Il fait beau, il y a la mer, et puis il y a des belles filles, il faut dire ce qu'il y a, des belles filles et des beaux les libres, il faut le dire quand même, on aime, on n'aime pas, mais il y a 20 ans, l'euro n'existait pas, mais on pouvait vivre avec 1000 dollars par mois, c'est-à-dire qu'on payait son logement, la nourriture, et tous les soirs, une petite copine dans son lit. Tu es à quel âge ? J'ai eu 72 ans le mois dernier, mais il ne faut pas le dire, c'est secret, pour la jante féminine j'ai 55, 55-56. Est-ce que tu as une copine ? Oui, enfin copine, on monte en copine, 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 copain. C'est-à-dire ? C'est un ladyboy. Oui, depuis longtemps, même quand j'habitais à Paris, j'allais souvent voir les transsexuels là-bas, au bois de Boulogne, mais je préférais quand même. Les femmes, que maintenant, je préfère les ladyboy. Attends, je ne comprends pas, tu dis que tu préférais quand même les femmes, et que tu allais quand même... Oui, 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 de temps en temps, faire un extra. Bon, on allait au bois de Boulogne, et puis évidemment, il y avait les Brésiliens, les Colombiens, tout ça, et ça a changé, c'était au début par curiosité, disons, puis après, bon, ben voilà, de temps en temps, un petit extra. La différence d'âge, ne te dérange pas trop ? Non, ben non, sûr. Bon, là, 40 ans, bon, j'en ai 72, mais bon, si je dis que j'en ai 50 ans, 50, ça passe, 50, 55 ans. Le côté, après, festif de s'amuser, sortir dans les gogos, dans les boîtes de nuit, trouver pour s'amuser. Bon, la Thaïlande, c'est un des pays les moins chers pour ça, il y a... Et comment tu as rencontré ton ami ? Eh bien, sur Thai Friendly, je... C'est quoi, Thai Friendly ? Thai Friendly, c'est un site de rencontre, TF, voilà, Thai Friendly. Il y en a plein d'autres, mais enfin, moi, je chassais beaucoup là-dessus, et puis, elle m'envoie un... Ah, tu chassais, carrément ? Oui, oui, carrément, ben, voilà, je cliquais, voilà, c'est quoi ton nom ? Est-ce que tu parles anglais ? Patati, patata, pour avoir des rencontres, voilà. Bonjour, je suis Jesse, magicien Saint-Tropez-Courchevel et la Thaïlande. Le soleil, la nourriture, quel beau pays. Salut à tous, Sabri Thaï, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Salut Jesse, comment vas-tu ? Bonjour à tous. Ça va ? Sous le beau soleil de Bangkok. Oui, t'aimes bien à Bangkok ? Ah oui, j'aime bien, oui. Il est magnifique, son costume, regardez son costume. Made in Thailand. Oui, d'accord. Alors, si tu peux nous dire pourquoi tu portes un tel costume à Bangkok, on est à Bangkok. Ben oui, c'est parce que c'est une tenue de travail, avant j'en avais 20 différents, c'est un smoking de... Je suis magicien, magicien professionnel, je fais donc du close-up, du salon, du mentaliste, de la grande illusion. Je donne des cours de magie également, et je vends du matériel de magie. Et donc, c'est un de mes nombreux costumes de magicien de scène. Voilà. T'habites où en ce moment ? Moi, je suis à Chambury. Chambury, c'est vers Pattaya, c'est ça ? C'est ça, voilà. C'est vers Pattaya. D'accord, super. En tout cas, merci beaucoup de partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande ? Bon, ça fait 23 ans, mais pas 23 ans d'affilée. Je suis resté... Je venais en vacances pendant 5 ans et demi. Donc, j'ai travaillé 3 ans au Japon, 2 ans et demi en Corée. Donc, je travaillais 2 mois. Je venais en vacances 3 semaines, 1 mois. J'ai fait ça pendant 5 ans et demi. Ensuite, je suis retourné en France parce qu'il manquait des années pour la retraite. Donc, je partais 2 mois et demi Saint-Tropez-Cas-de-Monaco. Je revenais 4 mois en Thaïlande en vacances. Je repartais l'hiver 1 mois et demi Courchevel, Meugev, Méribel, Genève. Et je revenais 4 mois en vacances. Donc, je travaille 4 mois. Je revenais en Thaïlande à chaque fois. Alors, pourquoi à la Thaïlande ? Pourquoi à la Thaïlande ? Il fait beau. Il y a la mer. Et puis, il y a des belles filles, il faut dire ce qu'il y a. Des belles filles et des beaux ladyboys. Il faut le dire quand même. On aime, on n'aime pas, mais... D'accord. Non, mais ne me dis pas que ta première raison, c'était pour les filles, les ladyboys, non ? Non, 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 c'était le climat, la nourriture. Bon, je n'aime pas manger épicé, mais j'adore la nourriture thaï. Et les gens sont conviviables. Bon, ce n'est pas comme le Japon. Bon, le Japon, c'est bien. On laisse son portefeuille, son téléphone, son ordinateur. On s'en va une heure, on revient. Il n'y a rien qui a bougé. La Thaïlande, c'est quand même assez calme, mais il y a des endroits qu'il faut faire attention. Il y a aussi quand même pas mal de phalangues. Mais c'est un beau pays. Moi, j'aime bien la preuve. Ça fait 23 ans que je suis ici. Si je n'avais pas aimé... D'accord. Pourquoi tu as choisi Chamboury, en fait ? Pourquoi tu as choisi Thaya ? Au début, j'ai vécu deux ans à Phuket. Après, je faisais Koh Samui. Et j'ai rencontré des Français, par hasard, à Pattaya. Et puis, on se liait d'amitié. Et puis après, quand je revenais à chaque fois, bon, je revenais à Pattaya. J'ai un copain qui me louait son appartement, donc 8 mois par an. Donc, je revenais, j'avais mes affaires. Ce n'était pas cher, c'était 10 000 baht par mois. Je payais en plus que 8 mois par an lorsque j'étais ici. Bon, il avait de l'argent. D'accord. Et voilà, donc, il fait beau. Et par contre, si au Japon, il y aurait le même climat qu'ici, c'est-à-dire même l'été, il y aurait 25, 28 degrés, je vivrais au Japon. Mais le problème, c'est le Japon, comme la Corée ou la Chine, c'est sur la même ligne. L'hiver, il y a des moins 20 degrés. Et moi, je n'aime pas trop le froid. Mais culturellement parlant, je veux dire, il y a un grand fossé entre le Japon et la Thaïlande. Ce n'est pas comparable. Aucune culture qui est pareille, que ce soit le Vietnam, le Japon, la Corée, les Philippines, la Thaïlande. C'est le jour et la nuit, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune comparaison. Mais si j'aime bien, il y a la mer, quand la mer question pour se baigner, la pollution, ça craint un petit peu. Mais voilà, le climat qu'on a toute l'année ici, la nourriture est bonne, la vie n'est pas chère. Il y a 20 ans, l'euro n'existait pas, mais on pouvait vivre avec 1 000 dollars par mois. C'est-à-dire, on payait son logement, la nourriture et tous les soirs, une petite copine dans son lit. Maintenant, pour le même train de vie, il faut 1 500, 2 000 dollars par mois. Ça a quand même augmenté. Est-ce que tu avais d'autres ambitions ? Oui, je pensais aussi travailler, parce que la magie, c'est depuis l'âge de 7 ans, je pensais faire de la magie. Et le problème en Thaïlande, c'est très, très difficile de travailler, pour deux raisons. Parce qu'on ne peut jamais rencontrer les managers. Dans un pays, au Japon, n'importe quel pays des États-Unis, en Europe, j'allais voir le manager, j'ai dit, c'était un restaurant, j'ai dit, je peux vous faire, vous avez des bons clients, je leur fais deux tables de magie. Gratuit, c'est service, vous me payez un verre d'eau si vous voulez, mais c'est gratuit. Les gens, ils regardent ce que tu fais, une fois qu'ils ont vu tes capacités, temps chaud, ils disent, bon, on peut discuter, est-ce que vous êtes intéressé, combien vous prenez, voilà. Ici, on veut voir un manager d'hôtel, on ne peut jamais les rencontrer. Donc si les gens ne voient pas ce que je fais, jamais ils vont m'embaucher pour travailler, parce qu'ils ne servent pas à ce que je fais, magie, magie, c'est comme les chanteurs, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Oui, je faisais ça, oui, j'étais très connu à Saint-Tropez, je travaillais sur les bateaux, les soirées privées, les anniversaires, les mariages, voilà. Et j'ai travaillé aussi à l'étranger, j'ai travaillé, bon, j'ai fait l'Europe, j'ai fait l'Afrique, les Etats-Unis, bon, je travaillais un peu partout, et comme je dis, je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais je fais donc toutes sortes de magie, et je fais ça en cinq langues. Est-ce que, Jesse, tu as eu des difficultés culturelles à t'adapter ? Ah non, pas du tout, parce que moi j'ai voyagé dans le monde entier, et donc je me fais à toutes les cultures, j'ai aucun problème. Bon, il y a la langue, évidemment, qui est, ce n'est pas toujours facile, parce que tout le monde ne parle pas anglais, encore beaucoup moins français, bien sûr, mais bon, les cultures, ça ne me dérange pas. Pour travailler, oui, pour travailler, c'est très difficile, parce qu'on m'a fait des propositions que j'ai refusées, parce que ça ne me convenait pas du tout. J'ai eu un cabaret à la sortie de, qu'on s'appelle, je voulais me faire travailler tous les jours. Bon, il me prenait 45 minutes par jour, il me payait 3 000 baht, donc c'était un gros salaire, et moi j'ai dit, je ne veux pas travailler tous les jours. Moi, je veux bien deux jours par semaine, mais pas plus, je ne veux pas travailler tous les jours à mon âge, donc j'ai refusé. Après, j'ai eu un autre cabaret. C'est un truc des thaïlandais ? Oui, 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 oui. D'accord. J'ai eu un, qu'on s'appelait, un truc de haut, où il y a des grands tubes, où on se balade, on a sur Ben Salé. Alors oui, il devait me prendre tous les samedis, tous les dimanches après-midi, il ne me payait que le week-end. Il me payait 5 000 baht par jour, donc 10 000 baht le week-end. Je devais commencer le 16 octobre 2016, et le roi est décédé le 13 octobre 2016. Tout était annulé, qu'un seul, puis depuis, je n'ai jamais cherché à travailler plus. Tu n'as pas travaillé depuis longtemps, là ? Oui, mais bon, je fais toujours des petits anniversaires pour des copains, des amis, comme ça, gratuitement. Donc, c'est ma passion, donc voilà. Est-ce que tu parles thaïlandais ? Je bricole. Tu bricole ? Pour l'argent, je parle très très bien le thaï, pas de problème. Mais pour parler, je connais peut-être plus de 500 mots, mais le parler, je dirais non. Et moi, quand je leur demande quelque chose en thaï, on me comprend, mais eux, quand ils me parlent, mes coachs aï. Tu vois quel âge ? J'ai eu 72 ans le mois dernier. Mais il ne faut pas le dire, c'est secret. Pour la jante féminine, j'ai 55, 55, 56. Ah oui ? Et elle te froid ? Oui, oui. S'il fait nuit, nuit noire, 40. Mais nuit noire, il ne faut pas qu'il y ait de lumière du tout. Alors, je vais te reposer ma question. Est-ce qu'il y a certains aspects culturels qui t'ont, on va dire, causé des problèmes mentaux ? Bon, déjà, il y a peut-être la langue au départ, c'est tout le monde. La langue, évidemment. C'est pour ça que moi, quand je rencontre quelqu'un, si la personne ne parle pas anglais, moi, je parle très peu de thaï, donc si c'est faux, par geste, ou alors il faut sentir le... J'ai un traducteur qui est très très bien. On parle dedans, ça répond, mais ce n'est pas une conversation pour moi. Oui, mais par exemple, il y a un point important, c'est que quand tu as, on va dire, un malentendu avec des thaïlandais, parfois, ils ne communiquent pas trop par rapport à ça. Donc est-ce que ça, ça t'a causé problème ? Un petit peu, bien sûr, oui, parce que comme dans tous les pays, le Japon, là... Bon, le Japon, c'est un avantage, parce que si on parle japonais, donc je bricole, le japonais, c'est pareil, mais quand on est français, on est de Paris, tout ça, c'est... Les japonais adorent les français, et encore plus les parisiens, voilà. Mais le problème de la langue, justement, et puis les gens, on leur demande, admettons, une route, ou on leur demande au magasin, même avec quelqu'un, tiens, demande, où c'est ça, là ? Je cherche, je veux acheter ça. La personne fait deux fois le tour du magasin, et quand elle n'a pas trouvé, elle demande. Alors maintenant, j'ai trouvé, je fais la traduction sur mon téléphone, anglais, thaï, je fais voir, je veux ça. Et là, personne m'en met nos rayons, et j'achète tout de suite. Que les thaïs, eux, c'est pour se rabaisser, de ne pas savoir. Donc, c'est où pour aller, admettons, à Bangkok ? C'est par là. Ils ne savent pas, mais ils disent où c'est. J'écris, je veux aller ici. Non, mais c'est comme ça, c'est leur culture, donc de dire... Ça, c'est... Ils ne veulent pas perdre la phase. Ils ne veulent pas perdre la phase, donc... En Thaïlande, on a ce qu'on appelle le krenjai, qui signifie, voilà, on ne doit pas perdre la phase. Par contre, j'allais dans un restaurant où on mangeait du canard, c'est un des meilleurs restaurants du coin. J'ai dit, aujourd'hui, du canard, vous voulez du riz avec ? Oui, bien sûr, je veux du riz. Ils m'amènent le riz, et cinq minutes après, ils m'amènent le canard. Le riz, il est tiède. Moi, le riz, je le mange froid quand c'est du riz au lait, en dessert, mais en place, j'aime bien qu'il soit bien chaud. Bon, la deuxième fois, j'y vais, j'ai dit, je veux du canard avec du riz, mais vous m'amenez le tout en même temps. Ils m'amènent le riz, après ils m'amènent le canard. Bon, peut-être que j'ai mal parlé en anglais, on ne sait pas. J'y vais une fois avec une copine, j'ai dit, tu demandes qu'ils m'amènent du canard avec du riz, mais ils m'amènent le tout en même temps. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Ils m'ont amené le riz, et après le canard. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Alors, je commande du canard, vous voulez du riz avec ? Non, 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 je ne veux pas de riz, que du canard. Et quand on m'amène le canard, je demande du riz. Celui-là, il est complètement fou, mais le riz, là, au moins, il est chaud. Donc, parce qu'ils ont leur façon de travailler, donc j'ai compris comment il fallait faire, donc maintenant, je fais pour être servi à ma façon. Et c'est pour ça qu'en venant en tant que touriste ici en Thaïlande, en fait, parfois, vous allez... Il y a certains détails qui vont quand même vous choquer, vous impressionner. Oui, au début, ça se reprend. Voilà, je suis entier encore, je ne suis pas trop déforme. C'est sympa, ton costume. Ils font les mêmes pour eux-mains. Ah oui ? Ce n'est pas un costume pour eux-mêmes. Est-ce que tu as une copine ? Oui, enfin, copine, on me entend copine, 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 copain. C'est-à-dire ? C'est un Lady Boy. D'accord. Elle a 40 ans. Oui. Pour moi, elle est jeune. Elle est bien, et c'est la première fois que je m'entends bien à quelqu'un, parce que d'habitude, au bout d'un mois, deux mois, j'en ai marre. J'ai pu l'avoir. Soit il y a des problèmes, aujourd'hui. Là, on s'entend vraiment bien. Bon, le problème, elle ne parle pas trop bien l'anglais, mais... Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? On se connaît depuis cinq mois, mais ça fait plus de deux mois qu'on vit carrément ensemble. Elle prend ma moto, elle s'en va faire des courses, elle cuisine bien, elle m'aide le ménage, tout. Je n'ai rien à lui reprocher, à part le problème de langage, qu'elle ne parle pas bien l'anglais, voilà. Tu as toujours été attiré par les Lady Boy ? Oui, oui, depuis longtemps. Même quand j'habitais à Paris, j'allais souvent voir les transsexuels là-bas, au Bois-de-Boulogne et tout. Oui, bien sûr, mais je préférais quand même les femmes, que maintenant, je préfère les Lady Boy. Attends, je ne comprends pas. Tu dis que tu préférais quand même les femmes, et que tu allais quand même... Oui, 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 mais de temps en temps, faire un extra. Pourquoi ? Ça change, ce n'est pas pareil. Quand j'y vais, j'ai vécu déjà cinq, six mois avec un Lady Boy ici à Bataille, donc j'allais voir faire des extras avec des femmes, et si je y vais avec une femme, je vais faire des extras avec des Lady Boy, c'est la balance. Tu n'as jamais été marié, c'est ? Non, quatre fois, c'est tout. Mais je suis quand même un bon magicien, parce qu'il n'y a jamais une qui est revenue, hein. Avec une française, avec une italienne, une marocaine et une vietnamienne. Voilà, j'ai failli me marier au Japon, failli me marier en Corée, en Thaïlande, j'ai failli me marier au moins trois cents fois, évidemment, on va toutes passer la bague, parce que... Quel conseil tu donnerais à des gens qui veulent venir en tant que retraité, par exemple ? Toi, tu es retraité aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr. Tu as un visa retraite, c'est ça ? Oui, 2013, oui, visa retraité. D'accord. Quel conseil donnerais-tu à... Ça dépend si c'est une personne seule ou si c'est un couple. Ah oui ? Qu'est-ce que tu dirais à un couple ? Un couple, il n'y a pas de problème, ça coûte beaucoup moins cher, parce que la vie, qu'est-ce qui coûte cher ici ? C'est les sorties, les bars, payer le tout. Quand on vit en couple, on paye son loyer, mettons, 10 000 bahts par mois, on mange Thaï, ça coûte 50 à 100 bahts. Si on cuisine, ça coûte un petit peu plus cher, mais on trouve presque de tout ici. Donc, pour un couple, on peut vivre avec 1 500 euros par mois, tout compris. vivre bien, voilà. On est en sa moto, sa voiture, sortir, t'entends, aller au cinéma, aller au restaurant, voilà. Pourquoi penses-tu que la Thaïlande est un bon endroit pour passer sa retraite ? Ben, les deux choses principales, c'est le climat. Ici, on s'habille, on achète deux shorts, deux t-shirts, qu'on est habillés pour l'année. T'as pas trop chaud comme ça ? Non, il n'y a rien de sous. Et le prix, on vit pour rien, une qualité de vie qui est exceptionnelle par rapport à la France, enfin l'Europe, nous. La France, si on vit à Paris, il fait froid, mais si on vit dans le Var ou ailleurs, les Alpes-Maritimes, bon, c'est un bon climat. Mais le prix n'est pas le même. Donc ici, il fait bon toute l'année, et on vit pour rien, quoi. Oui, mais enfin, bon, il y a peut-être d'autres destinations. La Grèce, le Portugal, le Maroc, pourquoi la Thaïlande ? Oui, j'ai vécu, moi, j'ai vécu au Maroc, j'ai vécu un peu partout, j'ai vécu dans une dizaine de pays. La Thaïlande, ce moment, c'est bien. Il y a le climat, il y a le Vietnam qui est pareil, mais c'est pas pareil. La nourriture, le Vietnam, ça ressemble un petit peu à la Chine. La nourriture est moins diversifiée. Ici, on peut manger de tout, n'importe quand. On a faim à 4 heures du matin, on va dans les restaurants qui sont ouverts. Au Seven Eleven, c'est non ? Les Seven Eleven aussi, bon, on fait de la soupe, mais moi, je préfère faire de... Toutes les semaines, je mange de la soupe, je fais de la soupe maison. J'ai des brocolis, des pommes de terre, des carottes, et je fais ma soupe chez moi. Mais le Seven Eleven, c'est bien, parce qu'on veut manger n'importe quoi, on va au Seven Eleven, on va au Family Mart, on va à Tesco Lotus, on achète à manger, il y a tout tout de suite. D'après mon expérience et ce que j'ai vu, moi, je pense que 70% des hommes qui viennent en Thaïlande, seuls ou accompagnés, ils essaient au moins une fois avec un Lady Boy. Qu'est-ce qu'ils font ? J'en sais rien, mais j'en connais plein qui m'ont dit des histoires de... Voilà ce qui se passait. Mais sur les 70% qui sont allés voir un Lady Boy, 95% disent, moi, jamais, parce qu'ils ont peur du... Quand dira-t-on, si on boit un Lady Boy, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Comment tu définis un Lady Boy ? Pour moi, un Lady Boy, c'est une femme, l'aspect d'une femme, avec un sexe d'homme. S'il n'y a pas de sein, c'est un travesti. La perruque, le rouge à lèvres, c'est pas un transsexuel pour moi, c'est un travesti. Le Lady Boy, c'est l'aspect d'une femme, d'une belle femme en plus, avec un sexe d'homme. Si elle est coupée, c'est quand même un Lady Boy, mais non, c'est plus un Lady Boy, c'est Lady tout court. C'est mieux de dire un LB, parce que transsexuels, tout ça, ils connaissent. LB, c'est l'abréviation, et donc les gens, il n'y a pas de problème, ils savent si on parle d'eux, on peut parler en mâle et tout. Moi, je ne parle pas en mâle, parce que je connais beaucoup, mais de dire LB, les gens ne comprennent pas. En anglais, ça serait Albi, donc LB, ça passe très très bien. Et toi, d'où t'es venu, on va dire, cette envie de tester autre chose ? Parce que quand j'étais à Paris, déjà, j'ai un collier à Poitiers, mais à Paris, on allait au bois de Boulogne, et puis évidemment, il y avait les Brésiliens, les Colombiens, tout ça, et ça changeait, c'était au début, par curiosité, disons, puis après, bon, ben voilà, de temps en temps, un petit extra, aller voir un LB, c'était bien. Et tu disais que 70%... Oui, oui, pour moi, 70% des jeunes qui vivent en Thaïlande, ceux-ci, ils sont vraiment très très jolis. Donc on voit d'abord les LB cabarechaux, les LB cabarechaux partout, le Tiffany, l'Alcazar, partout. Il y a beaucoup de monde qui y vont, donc ils sont appréciés. Après, maintenant, chacun aime ou aime pas, ou critique, mais voilà, c'est des personnes à part, c'est le troisième genre, comme on dit, le troisième sexe, et voilà, et c'est en Thaïlande qu'il y en a le plus. Tu veux dire, les expatriés, je ne m'assume pas ? Oui, oui. Ben non, beaucoup ont peur de... Qu'en dira-t-on ? Oh, on m'a vu de là-bas sortir d'un bar, on m'a vu dans la rue, un LB qui me connaissait et tout, qu'est-ce qu'on va penser de moi et tout ? Il est majeur, il a 25 ans, toi, t'en as 60, où est le problème ? Maintenant, on peut parler des finances. De combien de budget tu as besoin par mois ? Ben, je dépense presque tout, hein. Moi, je dépense plus de 2 000 euros par mois, mais bon, voilà. D'accord, c'est ta retraite ? C'est ta retraite, voilà. D'accord. Combien tu payes ton loyer ? La maison, je paye 10 000 euros par mois. J'ai une maison de 130 m², 2 chambres, 2 salles de bain, grands salons, du terrain, du terrain tout autour de la maison. Et c'est donc, il y a un petit seuil qui fait 100 m de long et un autre petit seuil où j'habite, où on est 4 maisons. Donc, il n'y a pas de trafic. Je suis la dernière maison, la dernière est inhabitée. Donc, pas de moto, pas de voiture, pas de bruit. À part les coques et les oiseaux, on n'entend rien. Dans quoi vente et dépense majoritairement ? La nourriture. Maintenant, la nourriture, avant, c'était évidemment les sorties, les sorties des barres, des fois les gogos, tout ça. Maintenant, c'est la nourriture. C'est là que je pense que ça coûte... Ouh ! Il y a une noix de coco qui est tombée. On faisait la vidéo et regardez, on a fait tomber ça. Noix de coco qui est tombée. Tu imagines ? Moi, une fois, j'ai sur la plage, une grosse comme ça, elle est tombée à un mètre de mes pieds. Elle tombe sur la tête, tu es mort. Ça, c'est une petite, mais quand c'est une grosse, elle est pourrie, elle est vide, c'est vidé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton ami ? Ma copine, elle a un petit défaut par rapport à moi. Moi, je ne me suis jamais drogué, je n'ai jamais fumé, je ne bois pas d'alcool si tu entends un bon verre de vin, mais du bon vin français, que elle, par contre, bon, fumer, pas beaucoup. Mais boire, si je la laissais faire, je crois qu'elle aimerait ça, boire une demi-bouteille et du whisky d'affilée, comme ça, alors que moi, non. Donc, il y a des critères, on n'a pas parlé que de se modérer. Voilà, c'est pour ça que quand on fait du vélo, elle tient pour la distance parce qu'à 40 ans, elle va quand même avoir la forme. La différence d'âge, ne te dérange pas trop ? Non, ben non, parce que, bon, à 40 ans, moi, j'en ai 72, mais bon, si je dis que j'en ai 50 ans, 50, ça passe, 50, 55 ans, elle connaît mon âge, elle sait que j'ai 72 ans, mais, voilà, c'est elle qui aime bien, voilà, on s'entend bien, on rigole, voilà, et cuisine thaï, moi, je lui apprends même aussi à cuisiner français, français ou espagnol ou italien, je fais de la pâle, je fais toutes sortes de cuisines et de desserts, voilà. Est-ce que tu te vois rester en Thaïlande ou est-ce que tu te vois changer de pays dans quelque temps ? Ben, si je quittais la Thaïlande, ça serait d'abord pour voir la Madagascar que je ne connais pas, donc, faire un tour un mois ou deux mois en vacances pour voir si j'aimerais, et sinon, je retournerais dans un Caraïbe, voilà, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, voilà. Un petit coucou à Madagascar ? C'est Madagascar, je connais quelques gens qui jouent à la pétanque, c'est des très, très bons joueurs, la France sont numéro un et après, il y a la Thaïlande et Madagascar qui sont des très, très bons joueurs de pétanque. Est-ce que tu as des regrets ? Ah non, non, pas du tout, non, non. Non, j'aurais pu faire une carrière de magicien parce qu'ici, bon, il y en a des bons magiciens, mais je n'en ai pas vu beaucoup d'exceptionnels, mais bon, c'est comme ça. Si je travaille, c'est bien, si je ne travaille pas, c'est bien aussi, voilà. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, peut-être que les Thaïlandais ne sont pas très réceptifs à tout ça ? Si, non, non, pas du tout. La magie, c'est, dans tous les pays du monde, les gens, à 98%, aiment la magie. J'ai composé une table n'importe où où il y a du passage, je pose une table avec des cartes ou autre chose, il y a tout de suite 20 personnes qui s'arrêtent, s'il y en a 20, il y en a 30, il y en a 40, il y en a 50, il y en a 100 parce que le monde attire le monde et ça, c'est dans tous les pays du monde, à part le Japon. Alors, quand je commence à... Tu ne filmes pas, là ? Si ? Si, si, ça filme. Bon, je parle japonais, je le disais. On filme toujours aussi. Il ne s'arrêtait pas, je lui disais, si il ne regarde pas mon chou, comment je prends de l'argent ? J'ai eu l'idée d'acheter des animaux. Les Japonais adorent les oiseaux et tous les animaux des lapins. J'ai acheté les trois lapins, un en liberté, un sur la table et un prêt à sortir du feu. Et puis, alors, il venait là, tenez, vous voulez manger ? Ok. Vous voulez comment ? Well done, very well done ? Non, non. Je fermais, j'éteignais le feu, j'ouvrais, apparaissait un lapin ou deux lapins. Et ça y est, les Japonais, je savais comment les attraper pour qu'ils regardent mon chou. Une fois que mon chou, après, je ne demande rien. Bon, je ne veux pas vous mettre les sous-titres parce que le Japonais, moi, c'est... Donc, les gens, je savais comment les capter et je ne leur demande pas l'argent. Ils comprenaient que... Et la première personne, si la première personne met 10 dollars, tout le monde met 10 dollars. 10 dollars, c'est 1 000 yens. Voilà. S'ils donnent 5. Mais pour ne pas apparaître moins, ils regardent. Si le premier met 10 dollars, tout le monde met 10 dollars. Il y a 30 personnes, 40 personnes. Donc, c'est très, très facile. Est-ce que, en Thaïlande, c'est à peu près la même chose aussi ? Ah non, parce que dans la rue, déjà, je ne sais pas si on a le droit, ça serait réprimandé, je pense. Il faudrait un work permit. J'ai failli avoir un work permit, mais c'était pour travailler à l'intérieur pour des hôtels ou des choses comme ça. Mais non. En plus, les gens, ils donneraient quoi ? 20 bahts, 50 bahts, 100 bahts ? Ah oui, ce n'est pas du tout la même donne. Ce n'est pas du tout la même donne. La vie, ce n'est pas ça. En France, je faisais de la magie donc à Saint-Tropez, je gagnais entre 8 000 et 9 000 euros par mois. À Courchevel, c'est entre 10 000 et 12 000 euros par mois. Évidemment, les gens là-bas, les pourboires, c'est 20 euros, 50 euros, 100 euros. Ici, j'ai travaillé dans les gogos ici il y a 20 ans. Dans les gogos ? Oui, dans les gogos. Je rentrais, j'avais un copain qui était directeur et le patron, un Français, il avait six gogos. Donc, j'avais l'autorisation de venir. Je rentrais sur scène quand les filles il y avait un changement de danseuse. J'arrivais, je faisais trois tours. Je prenais une fille, je lui mettais l'eau dans l'oreille. Le verre était vide, l'eau sortait de l'autre oreille. Je faisais trois tours, je faisais la quête, je prenais 500-600 battes, je fermais, je faisais six gogos dans la journée et je prenais mes 3 000 battes par jour en travaillant. Six gogos, c'est six gogos. Six gogos différents. On dit Géo, Géo, l'abréviation de gogo bar, gogo dancer. Alors, quels sont selon toi les différents profils d'expatriés en Thaïlande ? Il y a ceux qui viennent célibataires, les gens célibataires, ils viennent pour quoi ? Pour les nanas, nanas et lb. Et il y a les couples. Il voudrait que la Thaïlande, maintenant en ce moment, le gouvernement, que ce soit les couples qui viennent, qui jouent au golf, qui vont dans les hôtels, mais les gens qui ont de l'argent, ils ne vont pas venir à Pattaya, même en Thaïlande, ou à Buket. Ils vont aller à Bali, ils vont aller aux Seychelles, aux Maldives, ils ne vont pas venir en Thaïlande. Le côté festif de s'amuser, sortir dans les gogos, dans les boîtes de nuit, trouver pour s'amuser. Bon, la Thaïlande, c'est un des pays les moins chers pour ça. Il y a le Cambodge, le Laos, les Philippines, le Vietnam, mais la Thaïlande, numéro un pour ça, pour s'amuser, le soir, faire la fête la nuit. Donc, selon toi, les gens qui viennent en Thaïlande, c'est que pour s'amuser. Ou est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici et qui recherchent une stabilité ? Avec en couple, femmes, enfants, est-ce que c'est possible ? Oui, bien sûr, c'est possible. À Phuket, d'ailleurs, il y en a beaucoup, c'est ça, ils viennent pour s'amuser parce que c'est vrai, il y a des très, très belles plages, Katabish, il y a des très belles plages qui sont là-bas, Surin, c'est très joli. Bon, par rapport, ça fait des vacances quand même pas chères. Si une personne devait te poser la question, quel budget faudrait-il par mois ? Qu'est-ce que tu répondrais ? Eh bien, avec 1 500 euros par mois, on vit bien parce qu'on peut trouver des chambres d'hôtels à 10 000 bahts par mois, la nourriture, on ne sait pas si on mange et dans quel hôtel on va, si on mange taille, si on mange européen et après, si on sort dans les bars, voilà, après, la grosse dépense, c'est dans les bars mais avec 1 500 euros par mois, on peut vivre très, très, très bien. D'accord. Hors visa, évidemment, hors assurance ? Sans rien compter, voilà, ça, c'est... D'accord. Et comment tu as rencontré ton ami ? Eh bien, sur Taïf Rennli, je... C'est quoi Taïf Rennli ? Taïf Rennli, c'est un site de rencontres, TF, voilà, Taïf Rennli, il y en a plein d'autres, mais enfin, moi, je chassais beaucoup là-dessus et puis, elle m'envoie... Ah, tu chassais carrément ? Oui, carrément, je cliquais, voilà, c'est quoi ton nom, est-ce que tu parles anglais, patati, patata, des rencontres, voilà, et puis elle me dit, oui, il y a un temps que je ne t'ai pas vu. Je me regarde la photo, je lui dis, ça ne me dit rien, où est-ce que tu habites ? Elle me dit, j'habite là-bas. Bon, ok, je l'ai rencontré, je la regarde, j'ai dit, ça ne me dit rien. Bon, on a fait un court moment, on a passé la nuit à la maison, après la semaine d'après, elle est venue trois jours, après encore trois jours, après six jours, et puis, fin, c'était quoi, fin octobre, elle me dit, à la fin du mois, vous savez, j'ai plus de chambre, il faut que je quitte ma chambre où je suis, parce que, voilà, je suppose que c'était un guet-apon ou quoi, mais bon, le guet-apon a bien marché, parce que, on est toujours ensemble, et... Est-ce que tu es heureux ? Oui, je suis bien. Ce n'est pas le grand amour, mais, on s'entend bien, je la respecte, elle me respecte. Pourquoi ce n'est pas le grand amour ? Le grand amour, ça dure quoi ? Ça dure trois mois, six mois, un an, et après, ça... Ça dépend des gens. Oui. Non ? Est-ce que tu crois à l'amour avec une forte différence d'âge ? Oui, oui, bien sûr. Une personne qui a 40 ans, admettons, et la personne a 25 ans, ça peut marcher, combien de temps, je ne sais pas, mais si, admettons, 20 ans, 30 ans, 40 ans, plus la fille est jeune, et plus l'homme sera âgé, ça ne pourra pas durer éternellement, à moins qu'il ait un gros budget. Si la personne a un gros budget, il a 30 000, 40 000, 50 000 à donner par mois, ça peut durer un certain temps. Mais, plus la personne est âgée, la personne a 40 ans ou 50 ans, voilà, et l'homme a 30 ans de plus, comme moi, elle a 40 ans, j'en ai 72, ça passerait très bien. Ça fait quand même 32 ans de décor, Oui. C'est beaucoup ? Oui, c'est beaucoup, mais je me rends pas moins, dans ma tête, j'ai toujours 55 ans. D'accord. Est-ce que tu te montes pas, toi-même ? Ah non, moi, c'est ce que je pense, je suis en pleine forme, comme je disais, je me suis jamais drogué, je ne bois pas, je ne fume pas, je fais du sport, donc je suis en pleine forme. Est-ce que ça va durer, peut-être que l'année prochaine, je serai mort, mais pour l'instant, je suis en pleine forme, donc je me vois toujours, comme quand j'avais, quand la personne, seulement la femme, a plus de 35 ans, femme ou LB, comme elle a 40 ans, j'ai un 72, ça passe très bien. Si elle avait 20 ans et j'en aurais 52, ça ne pourrait pas marcher longtemps. Quel est le truc le plus fou que tu as fait en Thaïlande ? Allez, on se dit tout, on se dit tout, c'est entre nous. Non, moi, je n'ai rien fait de fou, si une partie avec 5 filles, une partie avec 4 LB, voilà, mais sinon, 4 LB ? Oui, en même temps, oui, voilà. Bon, je l'ai fait dans d'autres pays aussi, mais enfin, en Thaïlande, les gens, déjà, avec deux, il y en a qui n'ont jamais couché que deux filles en même temps, pourquoi 4 ou 5, voilà, mais c'est tout, mais sinon, et pourquoi tu as fait ça ? Comme ça, un trip pour faire, voilà, se retrouver invité à une copine qui était chez elle, ah oui, mais j'ai des copines qui sont à la maison, écoutez, j'amène des bières, vous êtes combien, on va boire des bières, et puis, ça a fini, ça a bien fini, voilà, pour moi, on aime ou on n'aime pas, ça, c'est une question de... Oui, mais est-ce que tu te fais juger comme ça, si tu fais ça, non ? Tu en parles ouvertement ? Ah oui, ben oui, t'assumes ? Ah oui, j'assure, j'assume, mais t'as pas... Non, de coup, j'ai que 5 nanas ou 4 LB en même temps, voilà, mais j'assure, il n'y a pas de problème. Oui, mais après, les gens se disent, ouais, mais celui-ci, il est venu en Thaïlande juste pour ça ? Ben, la preuve que non, non, c'est... Comment ça, la preuve que non ? Ben, non, avant, c'est vrai, on peut dire comme un chaud lapin que maintenant, avec là justement, surtout depuis un couple de mois que maintenant, je viens un plus sérieux, peut-être plus sérieux par la force des choses parce que peut-être un petit peu moins de libido, mais voilà tout. D'accord. Ça va bien. T'es fidèle ? Oui, à 72 ans, je deviens fidèle. C'est incroyable, alors que je n'ai jamais été fidèle. J'ai eu deux de mes divorces et c'est à cause de moi parce que je n'ai jamais été fidèle. Ouais, à ce moment-là ? Ah ouais, la libido, c'est comme ça, c'est dans les gènes. Mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça, j'ai plus rien, c'est tout ce qui bouge, on dit, voilà. Mais c'est pas un bon exemple, ça, non, c'est pas une référence, c'est pas une bonne référence, non. Et la preuve, j'ai divorcé à cause de moi parce que je n'étais pas sérieux pour y faire. Maintenant, c'est bon, je deviens un peu plus sérieux. Est-ce que les gens te jugent en Thaïlande ? Je ne sais pas, ben oui, je pense qu'ils me jugent, bien ou mal, j'en sais rien, il y en a qui doivent me juger mal, d'autres qui me jugent bien. Enfin, dans l'ensemble, ça va, je suis correct, je respecte les gens pour ce qu'ils font, pour n'importe quel travail, et voilà, je les respecte. Mais qu'est-ce que tu dis aux personnes qui pensent, voilà, que Jesse est venu en Thaïlande juste pour s'éclater ? Oh ben non, peut-être au début, peut-être un petit peu, mais après non, parce que je suis revenu, parce que j'aimais ça, il y avait la nourriture, le pays, les gens, le contact, facile, non, pour moi, non, il n'y a pas que ça, il y avait un peu de ça, c'est sûr, au début, mais maintenant, après je suis resté, sinon, si je ne me sentais pas bien, je serais parti au Japon, je serais parti ailleurs, aux Philippines, Tu disais tout à l'heure que les Thaïlandais ne sont pas à l'heure ? Non, pas souvent, elles viennent souvent avec une heure de retard, on leur donne rendez-vous à 16h, elles viennent à 17h, donc si je veux qu'elles viennent à 16h, je leur donne rendez-vous à 15h, comme ça, à 16h, elles sont là, mais est-ce que toi, au moins, tu es ponctuel ou pas ? Moi, je suis toujours à l'heure, toujours ? Toujours, je ne suis jamais en retard, en République du Mekin, Saint-Martin, c'est pareil, les gens ne sont jamais à l'heure, ils viennent avec une heure de retard et plus, moi, je n'admets pas, les gens disent, il y a de la circulation, parce que moi, ma voiture, il n'y a pas de circulation. mais attends, quand tu habites à Boncarte, ici, il faut être habitué parfois à ce qu'il y ait deux heures de bouchons, voire trois heures, il faut prévoir, c'est tout. Moi, je sais que je suis toujours à l'heure, et dans tous mes magiques chauds que j'ai fait partout ailleurs, dans le monde, j'ai toujours fait mes magiques chauds, j'ai toujours à l'heure, toujours présentable, jamais eu de problème. Ce que tu as aimé au Japon ? La ponctualité et la sécurité. On pose son téléphone, son réacteur, son portefeuille, on s'en va pendant une heure, on revient, il n'y a rien. Il n'y a rien aussi. Ça dépend des endroits, ça dépend des heures, c'est quand même assez sécurisé, mais il ne faut quand même pas tenter les gens. Et tu disais qu'avec les japonaises, comment ça se passe quand vous allez manger ? Eh bien, lorsqu'on va au restaurant, la japonaise paye ce qu'elle a mangé, et moi, je paye ce que j'ai mangé. On ne paye pas pour tout le monde, chacun paye sa cote-part, c'est dans leur culture, c'est comme ça. Ah bon ? Ah oui, oui. Ça fait toujours plaisir, parfois, d'inviter quelqu'un, non ? Ah oui, mais il faut vraiment insister, voilà, si on est un peu plus intime, elles acceptent, mais non, chacun paye sa cote-part. Alors que dans les autres pays, c'est l'homme qui invite la femme et qui paye pour la femme, ce qui est un peu logique. Donc là, on a fait une petite pause avec Jessie, Terminal 21, on est venu manger, on a rencontré un abonné, voilà, Adam, salut Adam. Salut, salut. C'est un petit peu pissé, mais pas beaucoup, donc ça va, je vous l'ai dit, pas pissé, pas de concombre, c'est un petit peu pissé, mais c'est bien, c'est bien. tu manges plus souvent thaï ou occidental ? Ah non, je mange 5 jours sur 7 français, enfin français, espagnol, italien, ce que je fais, et deux fois par semaine thaï, ce qu'il y a, ah oui, mais attends, mais là, il y a des gens qui te diront, on ne va pas en Thaïlande pour manger occidental, là ça fait quand même, oui, c'est beau tout là. Je ne vais pas au restaurant, c'est chez moi, c'est normal, il y a des gens qui te diront, on ne va pas en Thaïlande pour manger occidental, est-ce que tu réponds à ça ? Chacun fait ce qu'il veut, c'est sûr que les gens qui viennent en vacances pendant un mois, pendant un mois, ils vont manger 29 jours thaï et un jour ou deux, ils vont manger européen, mais moi je vis ici à l'année, depuis 23 ans maintenant, j'aime manger thaï, mais je n'aime pas manger épicé, et puis voilà, je me fais plaisir à manger français, je me fais mon pâté, je me fais mes rigues, je me fais mes quiches, je me fais mon poisson, il y a la quantité, et puis c'est bon, je mange ce que j'ai envie, voilà, je fais mon pain, je fais mon beurre, je fais voilà. Donc Jesse m'avait contacté il y a quelques temps pour faire une vidéo, partager un petit peu son vécu ici en Thaïlande, donc s'il y a des personnes qui seraient intéressées, des hommes, des femmes, des plus jeunes, des moins jeunes, etc., n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur Facebook, ou sinon je vous mets mon mail en description. Jesse, pour les personnes qui veulent te contacter, est-ce que tu as un Facebook ? Oui, bien sûr. Ok, on vous mettra ça, le lien en description. Attendez, 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 c'est pas fini, parce que là, il va nous faire un petit tour de magie. Jesse, restez là. Des cartes différentes, je fais le mélange, on prend une carte au hasard, signé côté face, ton nom, ton prêtre. Ok. C'est bon ? Oui. Alors, tu vas attendre, je mélange les cartes, la carte c'est celle-ci, oui, voilà, je la plie en deux, allez bien, je mets la carte signée, pliée au milieu du paquet, juste là, et relève ce qui va se passer à trois. Un, deux, trois. Hop, là. La carte est revenue. Comment tu as fait ? Tu sais garder un secret ? Oui. Moi aussi. Voilà, si vous appréciez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501